On s'en a un peu plus d'un mois et demi que tu es arrivée au HAC. D'abord comment te sens-tu dans ce club, dans cette ville que tu découvres ? Je me sens très bien, j'ai pu découvrir la ville parce que ça fait déjà deux mois que je suis ici. C'est une ville qui est très plaisante, il y a la mer, il y a un centre-ville qui est très agréable, je me sens très bien. Le club également, l'accueil, on sait qu'il y a déjà une copine que tu as connue. Oui, j'ai eu la chance d'être avec ma meilleure amie donc c'est toujours un plus, mais les filles elles m'ont réservé un accueil très chaleureux, on se sent très bien dans ce vestiaire et c'est très important pour moi. On revient un petit peu sur ton parcours, tu as débuté au PSG dans lequel tu as effectué toute ta formation, explique-nous un petit peu ce parcours, ces années à Paris, puis ce qu'il s'en est suivi. J'y ai passé quatre ans, j'ai commencé avec les moins de 16 ans et je suis montée un an après avec les U19 nationaux où j'ai effectué toute ma formation. Donc ça a été très enrichissant pour moi, j'ai pu toucher la D1 sur ma dernière année, c'était un rêve d'enfant et ensuite j'ai décidé de partir pour Albi, donc pour essayer d'acquérir du temps de jeu en D1. Puis je me suis, suite à une blessure au mollet, je me suis dirigée vers La Roche en D2 puis Orléans et maintenant l'Uavre. Quels sont tes points forts ? J'aime pas trop parler de moi, mais je pense que je suis une joueuse assez puissante et forte dans les duels, je dirais. Pourquoi ce choix du hack ? Tu as parlé tout à l'heure de jouer en D1, on imagine forcément l'envie de retrouver la D1 Arkema, mais il n'y a pas que ça ? Non, non, bien sûr, c'est un club qui m'avait tapé dans l'œil quand je les avais affrontés il y a deux ans, qui est un projet très ambitieux, qui met en valeur les féminines et c'est très important pour moi. J'ai choisi le Havre, comme je disais, pour son projet, j'en entendais que du bien et je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. Bon, la période de prépa touche bientôt à sa fin, il y a déjà eu trois matchs qui se sont joués, trois matchs nuls. Est-ce que tu es un petit peu déçue par ces premières sorties de l'équipe ? Sachant qu'il faut mettre un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de joueuses majeures de blessés, est-ce que c'est aussi peut-être difficile de se faire une idée ? Non, non, je ne suis pas déçue, il ne faut pas oublier qu'on sort de quatre mois et demi de confinement, que là, c'est une nouvelle saison, la prépa ça sert pour se préparer, comme le dit son nom, on doit trouver des repères, on est quand même des nouvelles joueuses, on doit s'adapter à cette équipe et je ne suis pas déçue, moi j'ai confiance et on travaille pour et je préfère qu'on gagne en championnat et qu'on fasse des matchs nuls en match de prépa. Alors le HAC et le coach Thierry Hubert ont des ambitions dans sa D1, Thierry ne s'en cache pas. Terminer dans la première moitié de tableau, est-ce que c'est un objectif qui vous paraît réaliste ? Bien sûr, on travaille pour en tout cas et moi je pense que c'est possible, il faut avoir des ambitions dans la vie et moi je pense que c'est possible. Le cadre dans lequel nous sommes, le stade Océane, ça va être ton terrain de jeu pour cette année, ça fait quoi de se retrouver dans un tel stade, ce qui n'est pas habituel, y compris en DR, qu'est-ce que va ? C'est un rêve, on sait que toutes les équipes de DR n'ont pas la chance de jouer dans un si beau stade. Moi j'y avais déjà joué et c'est incroyable de jouer ici, on espère qu'il y aura le plus de monde possible pour venir nous encourager.